Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Promars, la chaîne du Japap et du Beret, ouais c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là dans nous les soirées de Zamblou que vous donnez les infos sur mieux et dur les 22 heures. Donc la nuit tombe déjà, il y a encore un lumière mais la nuit tombe déjà ici. Hein? Hein la famille? Arcelle a sorti un communiqué pour dire, bon vous avez vu d'abord la vidéo où ils sont, tu peux demander pardon non? À X-Time et J-X pour leur non-participation au truc, au casino. Pourtant ils ont voyagé, ils sont déplacés. J'ai dit que c'est un gros Focop. J'ai reconnu comme un artiste à Focop. Oui, ouais c'est ça. Mais alors là il dit que vous savez que les choses, mais je vous ai dit que c'est un gros Focop. Pourquoi? Parce que les haters et les détracteurs profitent de ça maintenant pour venir se s'aimer maintenant à Zizani. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et Arcelle a fait se communiquer. Pourquoi? Pour dire qu'ils sont saufs. Là tu eus cru. Là tu eus cru en l'âge à piano. Là tu eus dit même à X-Time et il dit que non, pensez-vous le futur du Benin. Et en plus, il a, il a, il a, il a rappelé le fait qu'ils sont en train de mettre le Benin dans le map. Oui. En fait le concert d'hier là. Ils sont en train de mettre le Benin sur le map. Oui. Et qu'ils ont sorti le meilleur Focop de l'année. Oui. Il ne faut pas que ces gars-là laissent que les gens viennent les diviser. Et il prie aussi aux gens de, de les laisser gérer ses problèmes avec ses frères. Oui. Gérer ça en famille. Les gens viennent là pour faire comme si ils pleurent trop le sort de Zix et l'autre. Mais pour tant qu'ils ont, ils ont d'autres motifs. Ils veulent simplement s'aimer là. Zizani. La Discord. C'est comme ça. C'est marrant. Comme ils ont vu le concert tellement réussi. Vous comprenez un peu. Ils cherchent, mesdames, les défauts. C'est comme ça. Ils vont encore trouver beaucoup. Ils vont trouver beaucoup de défauts. Ils vont me dire, ah, telle affaire comme ça là. Qui a déjà fait un truc comme ça, parfait. Même dans le concert de Roselyne Layot, on dit qu'elle vient là faire les amours sur les scènes. Le concert de l'autre, de Josée, on dit qu'elle vient là raconter sa vie privée aux gens. Les gens trouvent toujours. Vous comprenez, tu les détectes. C'est ça. Donc, mais il dit que le futur, quelqu'un ou le futur du venez, c'est l'agia piano. Oui. Et il dit qu'il croit en ce rythme et tout et tout. Qu'il demande les excuses. On donne son équipe. Oui. Et tout et tout. Et qu'ils vont s'arranger que la prochaine fois, ça ne puisse pas arriver. Et c'est vrai, sans te mettre le venez sur le map. Oui. Parce que depuis l'époque d'Angélie Kidjo, qui mettait le venez sur le map musicalement parlant, quoi, sur le map là, bon, il n'y a plus trop eu, vous comprenez un peu. La musique béninoise a un peu baissé ça, ensombré un peu là. Je ne sais pas pourquoi certains gens n'ont pas copié le style d'Angélie Kidjo là et fait ça. Parce que c'était un style, mon frère. Vous savez qu'au début, Angélie Kidjo était managé par un Camerounais, non? Vous savez ces détails-là. Hein? Hein? Et Kambi Briand, c'est lui qui a découvert Angélie Kidjo et lancé Angélie Kidjo, car Angélie Kidjo est devenu encore plus fameuse que lui. Donc, tu découvres le talent d'une artiste, tu lances l'artiste, après l'artiste devient encore même te dépasser jusqu'à honte, mon frère. C'est Kambi Briand qui a découvert Angélie Kidjo. Oui. Allez faire les recherches, c'est ça. Vous avez dit que peut-être les Camerounais n'aiment souvent ça très bien tous les mails. Mais non! C'est une histoire, c'est Kambi Briand. Beaucoup, là, vous êtes sur la page, même les Camerounais sont sur la page, vous ne savez pas ça. Celui qui avait découvert Angélie Kidjo, qui est jusqu'à présent la plus grande star de la musique Béninoise. Ouais. Donc, Arce, je vous demande s'il vous plaît. Oui. Laissez-les tranquilles. Oui. Et moi aussi. Mais je sais que ce sont les paroles en vain. Les gens cherchent toujours, oui. Vous savez que même aux Bénins, là, même les propres Béninois sont en train de daba Arcel sur le métal maintenant, là. Oui, j'ai vu les commentaires. Oh oui, c'est comme ça. C'est pour ça que les artistes n'ont pas fait même les fichiers avec les Béninois. Ils sont comme ça. Oh, machin. Les gars, c'est qu'Arcel a fait. Ils sont là pour demander, c'est quelles excuses ? Excuse quoi ? Dis donc. Faut un peu, donc. Il y a déjà les trucs. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes Béninois, là, qui n'apprécient pas le fait que Arcel soit en train de briller. Vous savez ça, non ? Oui. Qu'Arcel brille, là, ça l'aide douce, ça l'aide, ça l'aide, mon frère. Oui. Arcel est venu prendre les records qu'il n'avait pas. 21 millions de... Mais qui a déjà eu ça sur YouTube ? Dis-moi, même pas Fannico. Même pas Fannico. Hein ? La famille. Donc, c'est ça un peu. Donc, il y a trop déjà. Lequel avait sorti, ça va péter. Vous savez, il y a plus de 3 millions. Les gens disaient, non, 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 Arca, laisse ça. C'est la chance. La chance du débutant. Maintenant, il n'y a qu'à soit encore un autre, on va voir si ça va réussir. C'est ce que les chanteurs béninois disaient, Arcel, que soit encore un autre, ça va réussir. Alors, on voit. Ah, laisse ça. La chance. C'est un coup réussi. Donc, tu crois que quoi ? Arca, laisse. Quand il a sorti Kimi, c'est devenu la magie. Donc, tu as eu l'inspiration de partir chercher Kimi pour venir faire le truc-là. Regarde ce que ça a donné. En 18 heures de temps, un million de vues. Les autres chanteurs béninois sont laissés comme ça. Donc, l'affaire s'il nous a finalement dépassé. Après, on dit, non, c'est à cause de Kimi. Non, non, non. Oui, oui, ça, oui. C'est à cause de Kimi et tout et tout. Oui. Le mélange, c'est que ça a bursé tout comme ça. Mais après, alors, elle a sorti. Ça n'a plus bursé comme cela. Mais ça, c'est, tu étais des réussites. Donc, jusqu'à présent, Arcel ne fait qu'à accumuler des réussites. Réussite, réussite. Les millions. Donc, il n'a pas encore sorti une chanson qui n'a pas atteint le million de vues. Vous comprenez un peu ? Ça les énerve. Donc, quand il trouve l'occasion comme ça, là, c'est l'occasion de vous voir un peu, non, de venir maintenant, s'aimer un peu, pour essayer de descendre la réputation d'Arcel. C'est ça. En tout cas, je vous ai dit que c'est quand même, je suis dit que l'on n'est pas passé. J'ai dit que c'est quelque chose qu'on va passer. Je dis non, hé, ça, c'est un truc qui va, ça va barder. Je m'ai dit, ça va barder. Oui, ça va barder. En tout cas, on se prend à très bientôt pour nous habituer. Bisous et à sa pointe. Et surtout, ne mettez pas les organes. Merci. Merci.